bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille une vidéo dont je vous recommande de partager au maximum aujourd'hui on va parler de cette tribune cette tribune intitulée et des bouchistes de l'aïs qui se prennent pour les gendarmes du monde une tribune de notre confrère samir moussa qui a fait une tribune en parlant des gentes de l'aïs comme vous le savez l'aïs concerne ces trois pays dirigés par les gentes militaires au pouvoir et à savoir le mali le niger et le burkina faso voici ce qu'il dit dans sa tribune il dit les ministres des affaires étrangères du mali du burkina et du niger ont écrit congénement au président un exercice du conseil de sécurité de l'onu pour lui demander de prendre ses responsabilités contre l'écrême pour son soutien ouvert et assumé au terrorisme international en particulier au sahel presque de l'ironie dit notre confrère et de la provocation peut-être aussi le signe d'un désarroi que des poussistes sollicitent de faire respecter le droit et la légalité face au recours à la communauté internationale dont ils se sont détournés foule au pied les résolutions des principes et les valeurs de ce qui se moquent donc notre confrère se pose la question les pochistes de la hausse masse sur la tête et quoi qu'il est possible comme dans les pays qu'ils prennent en otage de réussir partout l'inversion des valeurs en voilà des tartuffes et des tartarens qui ont l'indignation sélective et sont décidés à narguer la conscience universelle eux qui ont pris des armes pour renverser des chefs d'état élus bafouer les institutions de la république oppriment leur peuple reprime tout démocrate et esprit libre s'adresse à une communauté internationale et à laquelle il livre une guerre sans merci pour obtenir son soutien pour leurs causes douteuses il ne demande ni plus ni moins que de punir l'ukraine engagé dans une lutte contre la russie qui a envahi son territoire et menace son intégré une intégrité territoriale la communauté internationale qui défend l'intangibilité des frontières et la souveraineté des nations c'est rangé dans son ensemble derrière l'agressé contre l'agresseur elle ne peut cautionner l'arbitraire et l'oppression ni s'associer aux crimes et aux criminels c'est pourquoi elle elle est aussi opposé aux coups d'état n'a pas d'égard pour les pouchistes ceci en rupture de banc avec le monde libre et civilisé ont entrepris de faire cavalier seuls chaque fois qu'il leur est à rappeler qu'ils ont dans l'illégalité et qu'il est exigé de un retour à l'ordre constitutionnel ils montrent sur leurs grands chevaux pour dénoncer une ingérence dans leurs affaires intérieures invoquer le droit à la souveraineté si ce n'est de parler de légitimité populaire qui n'est même pas des urnes mais plutôt des armes et scandé tout le temps dans les rues à travers des manifestations commandité et suscité avec des espèces sonnantes et trébichantes pourquoi alors faire recours aux institutions internationales et à la communauté des états lorsqu'on a clamé sa maturité et sa capacité à conduire seul en grand son destin à l'issue des autres aussi bien les nations unies en tant que maison commune qu'avec les états infiliants qui y ont voient au chapitre les pays de la hausse sont dans une logique de défiance systématique et de rébellion ouverte les ponts ont été coupés beaucoup de partenaires ont été renvoyés sans préavis ni ménagements pourquoi encore se tourner vers eux si ce n'est pour ravaler ce qu'on a craché le mali le burkina et le nizère sont franchement ridicule d'accabler du crème alors qu'il est accueillant sur leur territoire des mercenaires russes de wagner qui ont qui au quotidien sans limite ni retenu commettent des exactions sur de paisibles populations massacrer massivement des actes pires parfois que les attaques terroristes des pogroms suivis dans le monde entier sous l'oeil vigilant des caméras et flash d'appareil photo quand la communauté internationale lève le petit doigt fait des rapports des dénonciations on crie au sabotage au complot à l'atteinte aux droits des peuples et titi quanti les états de la hausse qui voudraient que personne ne se mêle de leurs affaires exhortent à interpeller d'autres comme si le droit international était à géométrie variable ne les concerne pas mais est l'épée de damoclès sur la tête seulement d'état démocratique des dirigeants et lui est fréquentable soit alors qu'il en éloigne parce que ne remplissent aucune condition éligible à aucun critère pour faire partie du concert des nations les jeunes maliennes burkinabé et nigériennes ronis de tous devrait assumer pour une fois les choix démentiel et isolé du reste du monde pour n'avoir des comptes à rendre à personne et se débrouillent entre elles pour régler les problèmes qui se posent à elles n'ont-elles pas affirmer n'avoir besoin de personne n'ont-elles pas crié sur tous les toits qu'à trois elles peuvent gouverner le monde changer l'ordre mondial au péril des miracles en tout cas le monde n'est pas à leurs pieds les et les institutions et les nations qui sont ancrés dans la démocratie et l'état des droits sont respectueuses des droits humains ne sont pas à leur merci à leur disposition surtout n'entendent pas satisfaire leur ego ou s'aligner sur leur position dénier des raisons de bon sens de réalisme dépourvu aussi de morale on ne peut réclamer des droits lorsqu'on est capable d'assurer ses devoirs pour être écouté et respecté pris au sérieux il ne faut pas se comporter comme un marginal ni enfiler l'habit d'un or la loi sans cesse porté à la transgression il n'y a aucune leçon ni injonction à recevoir des régimes illégaux illégitimes dont les dirigeants ont les mêmes tachés de sang c'est une tribune de notre confrère samir moussa alors la famille si vous avez bien compris cette tribune au fait cette tribune et parle des trois états de de l'aïs mali le burkina et le niger et ces trois pays l'air ministre des affaires étrangères en tout cas se sont réunis pour interpeller en tout cas selon et la tribune interpellé le chef de la mission de l'onu et en tout cas selon eux l'agression que l'ikrène en train de mener sur le territoire russe parce que vous ne pouvez pas s'en savoir l'ikrène a transporté la guerre cette fois ci une stratégie militaire et ils ont et ils ont exporté la guerre vers un territoire de la Russie actuellement ils sont en train de mener la guerre là bas et selon et ces trois états de l'aïs c'est une provocation de la part de l'ikrène que l'onu doit normalement interpeller l'ikrène mais c'est que moi je ne comprends pas dans cette démarche de ces trois états de l'aïs c'est que la Russie c'est la Russie qui a agressé l'ikrène ça il faut pas oublier c'est la Russie qui est partie combattre au fait pour récupérer des territoires ikréniens c'est la Russie qui a agressé l'état d'ikrène depuis au moins un an et quelques c'est la Russie qui a déclaré cette guerre à l'ikrène un état souverain comme ils ont fait avec d'autres états et frontaliers avec la Russie la Russie en train de s'étendre Poutine veut au fait restaurer l'union soviétique parce que vous savez tous ces états là étaient étaient dans l'union soviétique à savoir la Pologne et Biélorussie et l'ikrène et les au fait beaucoup d'autres pays étaient dans l'union soviétique et si ces trois états africains et se mettent ensemble déjà eux comme c'est que notre confrère dit dans son article et ils se sont retirés et j'ai essayé de ils ont ils ont fait au fait ils ont créé une coalition entre eux et là bas les trois états maintenant ils se mêlent des choses et au fait des choses qui les regardent pas du tout mais vu que et aussi sont soutenus par par la Russie je crois bien ils sont obligés de soutenir les Russes mais c'est qui est clair quand même leur démarche moi je ne trouve pas de sens en tout cas alors c'est ça notre confrère a essayé en tout cas de de parler dans sa tribune alors la famille et je vous recommande de partager la vidéo c'était ça au fait l'actualité aux côtés de l'aïs et les trois dirigeants au fait le ministère des affaires étrangères des trois des trois des trois pays de l'aïs demande l'oni en tout cas de d'intervenir en tout cas selon eux concernant l'agression de l'ikrène dans le territoire russe alors c'était ça la famille partager la vidéo au maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1 1